RACAIL DE FRANCE RACAIL DE FRANCE RACAIL DE FRANCE RACAIL DE FRANCE Je vous remercie, commandant le collectif de RACAIL DE FRANCE RACAIL DE FRANCE Je voulais juste féliciter d'abord les jeunes qui se sont organisés. Il faut savoir que les pouvoirs en général sont prêts à payer pour exister ce genre d'organisation. C'est extrêmement efficace. La France est devenue un pays de unicolore. On se rend compte à quel point l'avenir repose sur nos enfants et les enfants de nos enfants et les enfants de nos enfants et les enfants de nos enfants. Ce collectif qui a choisi a au contraire de certains qui préfèrent lancer des énormités afin d'occuper l'espace public d'afficher des plaques commémoratives dans Paris en l'honneur de leurs parents, de leurs grands-parents qui ont tout donné pour une France qui n'a aucune considération ou presque pour leurs petits-enfants. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Effectivement, parce qu'il faut qu'on se respecte Quelqu'un qui ne te respecte pas, il ne t'aime pas Il y a quelque chose dans la mémoire et dans l'esprit Qui devient malfaisant, un non-respect et une non-acceptation de l'autre C'est pas un gros piscuit Ces jeunes-là, ils ont tout à fait raison et compris C'est des citoyens éveillés Des gens qui avec courage et surtout, monsieur, sans calcul Expriment leur citoyenneté Et ça fait peur Ces pseudo-intellectuels, ces hommes politiques, en fait Ces faux soyeurs des mémoires Cherchent à priver des peuples entiers De leur lien avec leur culture et leur histoire C'est triste à le dire La France fait d'énormes pas en arrière Et la France ne mérite pas ça Les politiques, voir des jeunes comme ceux-là S'exprimer comme ça Sincèrement, les poussent à guetter très près ces petits mouvements En fait, moi j'appelle pour encourager ce mouvement Qui serait très très bien C'est d'aller plus voter Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501